on entend beaucoup de choses pro venant du haut niveau des joueurs avec un encadrement où tout le monde est important du préparateur physique mental à l'entraîneur jusqu'au médecin nutritionniste ou masseur et ostéo après chez juniors il n'y a pas du tout les mêmes moyens nous les coachs on a une place un peu particulière car nous sommes tout ça à la fois préparateur physique préparateur mental nutritionniste entraîneur le corps c'est l'outil de travail de l'athlète c'est nous qui le préparons c'est nous qui le façonnons pour qu'il soit le plus fiable le plus efficace possible par la suite la même façon que l'on travaille le physique en plus qu'aussi son mental à l'aide d'outils que nous utilisons en programmation mentale tels que la respiration pour la gestion du stress l'imagerie l'hypnose des exercices pour améliorer la concentration il ya énormément d'outils comme ça nous utilisons que nous adaptons à chaque athlète l'imagerie mentale on s'est rendu compte au travers d'expériences que le cerveau ne va pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine les scientifiques se sont aperçus que vous le fassiez en près que vous l'imaginez cela fait travailler la même partie du cerveau donc effectivement le fait de l'avoir travaillé en imagerie mentale le cerveau va l'enregistrer votre corps vous muscle l'ont enregistré et une fois que vous êtes sur le terrain la performance est maximisée parce que vous l'avez travaillé et en même temps en réel et en même temps en imagerie mentale lié à ce qu'on appelait la préparation mentale on se prépare pendant l'événement mon job c'est plutôt de la programmation mentale c'est différent car on fait en sorte que l'athlète soit programmé pour qu'il puisse donner son maximum quoi qu'il arrive pour cela on pratique l'hypnose mais c'est plutôt de l'auto-hypnose guidée je considère que ce n'est pas moi qui cours ce n'est pas moi qui joue sur le terrain je suis juste là pour libérer les croyances et pour permettre à l'athlète d'être maximum de son potentiel le haut niveau est un éternel recommencement une éternelle remise en question aussi la satisfaction du devoir accompli ne dure que le temps d'un instant il s'agit de confirmer chez les juniors pour pouvoir postuler sérieusement à l'ascension à la wta l'élite du tennis mondial car les règles ont changé et les choses bougent le principe au niveau de l'alimentation c'est d'accompagner mes athlètes sur ce qu'elles vont pouvoir manger au quotidien quand elles sont chez elles quand elles sont au stage ou en compétition proposer des menus afin qu'il y ait tous les aliments possibles qui vont contribuer à une bonne performance à la prévention des blessures c'est aussi leur donner une bonne éducation nutritionnelle justement pour enchaîner les entraînements ne pas se blesser et aussi réfléchir avec elle aux meilleures stratégies nutritionnelles avant pendant et après l'effort pour avoir de l'énergie jusqu'à la fin du match de l'entraînement la nutrition ça passe par une relation de confiance avec l'athlète on ne peut l'aborder qu'après avoir tissé des liens c'est quelque chose qui est très privé la nutrition au moment des repas en famille la relation que l'on a avec l'alimentation en plus c'est très difficile d'éviter de tomber dans une monotonie des repas parce que en effet on passe de longues semaines à l'étranger sur le circuit et il y a un aspect très psychologique de la nutrition donc il faut qu'il y ait un moment de plaisir et de relâchement dans la nutrition c'est important en effet d'échanger et d'avoir cette relation de confiance forte avec l'athlète pour pouvoir travailler ensuite efficacement avec savoir quelles sont ses habitudes quels aliments il aime et trouver la meilleure façon de s'alimenter qui lui correspond à elle individuellement il aime et trouver la meilleure façon de s'alimenter qui s'abonner à la meilleure façon de s'alimenter Sous-titrage ST' 501 ... 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